Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, enfin libérés. L'atmosphère commence à s'alléger, l'air se purifie, on est le 23 novembre 2020, 20h03, heureux du Québec, Donald Trump qui finalement a autorisé la GSC, l'agence qui est en charge de la transition, de commencer son processus de transfert du pouvoir tranquillement, pas vite! Donc, c'était juste une question de temps, Donald Trump devait faire son petit numéro d'enfant gâté, de gros bébé new-yorkais corrompu. Et là, finalement, surtout, d'après moi, ce qui a changé complètement l'attitude de Donald Trump, c'est la sortie publique de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, ami personnel de Donald Trump. Et c'est lui qui l'avait entraîné, qui l'avait préparé pour les débats contre Joe Biden, qui n'ont pas été vraiment efficaces parce que Donald Trump a complètement foiré contre Joe Biden. Mais Chris Christie, il y a une émission américaine fort populaire du dimanche, a déclaré que Donald Trump devait agir maintenant parce que ça devenait une gêne mondiale, ce qui se passait aux États-Unis, un embarrassment. Et Donald Trump, je pense, a été raisonné par Chris Christie, son ami de longue date. Donc, finalement, toutes les folies et surtout la sortie de Rudy Giuliani, qui est d'ailleurs, tout de suite après le jeudi, le lendemain, avait déclaré qu'il devait s'isoler pour 14 jours, ayant été en contact avec quelqu'un qui avait dans son entourage la COVID-19. Donc, Giuliani est allé se cacher derrière ce prétexte-là et on a vu la disgrâce de cette conférence de presse qui avait été donnée en plus au bureau, au siège social du Parti républicain. La pression se faisait de plus en plus grande au sein du Parti républicain aussi, qui voulait se dissocier de ce spectacle de clown, ce clown show. Et il y en a qui ont mordu à l'hameçon, encore une fois, plein d'abonnés qui m'ont envoyé « Attends, tu vas voir la Cour suprême ». Je vous l'avais dit depuis longtemps, la Cour suprême ne se mêlera pas de ça parce que c'est grotesque. La Cour suprême va se mêler comme elle l'a fait en 2008 parce que l'élection ne pouvait pas être décidée à cause de la Floride, puis il y avait une marge de 300 ou 350 votes. Et c'est la Floride qui décidait du gagnant. Là, on était loin de ce scénario-là. Et on n'arrêtait pas de recompter, recompter, puis on arrivait toujours, mais Al Gore voulait toujours faire recompter, toujours faire recompter, mais on arrivait toujours au même résultat. On aurait pu compter pendant mille ans, puis tu aurais eu toujours le même résultat sans président. Donc, on a amené la cause devant la Cour suprême qui a statué, qui a défini que ça ne servait plus à rien de compter et que George W. Bush était le président des États-Unis. Mais là, on était loin d'un scénario comme celui-là. C'est une victoire éclatante avec plus de 6 millions de différences de vote populaire en faveur de Biden, plus une victoire du collège électoral à 306, le même nombre que Donald Trump avait eu en 2016, alors qu'il avait déclaré « It's a landslide, c'est une victoire, un tsunami que j'ai remporté ». Bien là, c'est Joe Biden qui a remporté le même tsunami, le même landslide. Donc, ça ne pouvait plus durer. Puis, tu as du monde, puis peut-être que vous en faites partie, vous autres, qui avait écouté des hurlus-berlus, comme Alexis Cossette-Trudel, qui raconte n'importe quoi, qui ne sait même pas de quoi il parle. C'est gênant, c'est embarrassant. Ça, c'est un autre gêne pour nous autres, les Québécois. Alexis Cossette-Trudel. Ça, c'est une gêne pour le Québec. Il a été président de l'Aile Jeunesse du Parti québécois pendant deux mois avant de se faire foutre dehors, fils d'une famille de terroristes qui ont enlevé, qui était l'Aile la plus radicale du FLQ, la cellule la plus radicale, communiste. Tu veux parler de communiste, tu n'as pas besoin d'aller dans le complot de... Sidney Powell. Tu as juste à aller dans la famille Cossette-Trudel, des fervents communistes. et, à l'époque, la mère et le père d'Alexis Cossette-Trudel, admirateur de Staline. D'ailleurs, quand on les a... extradés vers Cuba, leur choix, c'était Cuba, pour aller vivre sous la jupe de... Fidel Castro, qui a accueilli les parents d'Alexis Cossette-Trudel, d'ailleurs, où Alexis est né, à Cuba. Avant d'être... rapatrié en France, imaginez-vous, et avant que René Lévesque les ramène au Québec pour leur donner des jobs à parachute dorée sur un plateau d'argent. Alexis Cossette-Trudel, du n'importe quoi, pendant quatre ans, a raconté du n'importe quoi des théories du complot de QAnon qui ont... Puis, je vous l'avais dit depuis longtemps, qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui sont loufoques de la queue jusqu'à la tête, du n'importe quoi. Puis, il y a du monde qui ont écouté ça. Coudonc! Vous auriez dû aller voir un psychiatre, ça vous aurait fait pas mal plus de bien, puis vous n'auriez pas perdu trois ou quatre ans de votre vie, plus de l'argent. C'est vraiment gênant. Je ne vous parlerai pas de toutes les bouffonneries qu'Alexis Cossette-Trudel a racontées pendant trois ou quatre ans. C'est vraiment un embarrassment. C'est une gêne pour le Québec. Honnêtement, Alexis Cossette-Trudel, je m'excuse, les cousins français que vous l'ayez subis, là, c'est une gêne. Quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui ne sait même pas de quoi il parle. Qui ne sait même pas de quoi il parle. S'il au moins, il avait été un pro-Trump pour parler des exploits de Donald Trump, lui, il était un pro-Trump pour se faire une publicité. Un membership avec du délire du début à la fin, des fake news 24 heures sur 24, avec des analyses de vraiment dignes d'un vol au-dessus d'un nez de coco. Alexis Cossette-Trudel, une gêne nationale. Parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un comme vous et moi, là. Alexis Cossette-Trudel, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui a été connue internationalement, une famille de terroristes. qui ont été à l'origine de la mort d'un ministre québécois, Pierre Laporte, qui était entre leurs mains. On ne sait pas comment il est mort. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre? On ne le sait pas. Mais il était entre leurs mains, enlevé par Cossette-Trudel avec Cross, le diplomate anglais qui, lui, a survécu. Alors, ce n'est pas n'importe qui, Alexis Cossette-Trudel, là. C'est le fils d'un couple de terroristes internationaux, connus internationalement, qui ont été extradés à Cuba avec des grandes pompes. Puis après ça, les cousins français, vous devez les connaître, c'est vous autres qui les avez acceptés pendant un bout de temps où la soeur d'Alex Cossette-Trudel est née. En France, avant d'être apatrié par René Lévesque. Et qui leur a donné des jobs vraiment avec des parachutes dorés incroyables, gâtés, pourris, comme des vrais petits bébés gâtés. Après ça, Alexis Cossette-Trudel a grandi, passé la majeure partie de sa vie à l'école. Et après ça, on l'a imposé au Parti québécois puis qui est devenu le chef de l'Aile Jeunesse. On est dans une élection apparemment vraiment douteuse. Vraiment douteuse. Puis il n'est pas resté longtemps. Deux mois après, on l'a foutu à la porte. Je ne connais pas les détails de ça. Mais ce n'est pas quelqu'un comme vous et moi d'ordinaire, là. C'est quelqu'un de l'élite. De l'élite péquiste, terroriste, felquiste. Pour ceux qui veulent savoir c'est qui exactement, allez sur Wikipédia puis tapez Jacques Cossette. Puis vous allez avoir toutes vos réponses. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire comme vous et moi, là. C'est quelqu'un qui est habitué de vivre dans n'importe quoi puis de raconter n'importe quoi. C'est quelqu'un de l'élite qui a ses connexions avec les médias, qui a ses connexions avec tout le monde, là. Mais qui raconte n'importe quoi. Qui ne sait pas de quoi il parle parce qu'il est égaré, peut-être. Je ne sais pas. Je ne veux pas le juger, mais ça fait trois, quatre ans qu'il raconte n'importe quoi. Puis vous autres, vous l'avez écouté. Puis quand je vous prévenais puis je vous prévenais, vous vous désabonniez, vous étiez fâché. C'est parce que moi, je n'ai aucun agenda politique. Lui, il y en avait un. Puis il y en a toujours un. Moi, je n'ai pas d'agenda politique. Moi, je ne crois pas à la politique. Je ne crois pas ce que les politiciens me racontent. Alex, ce que c'est, oui. Il y a un agenda politique. Moi, je n'en ai pas. Puis moi, je voulais juste vous renseigner pendant ces années-là que tout ce que vous entendiez venant de toutes ces fake news qui se répandent comme une traînée de poudre et qui sont très, très dangereuses, ces fake news-là pour la liberté et la démocratie. Tu peux avoir des divergences d'idées, d'opinions politiques, mais il faut que tu restes avec les faits. Il faut que tu restes dans la réalité. Tu ne peux pas t'en aller dans le délire d'une cannibale, une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. si c'est comme ça que tu analyses la politique, bien là, c'est parce qu'on se retrouve dans l'environnement d'un vol au-dessus d'un lit de coucou. Il faut que tu sois capable de débattre d'idées. Moi, quand j'étais pro-Trump, c'est parce que j'avais et je sentais que les idées conservatrices étaient pour avancer. Puis je ne m'en suis pas gêné. Moi, je parlais de ces exploits politiques, autant en politique étrangère qu'en politique intérieure, parce qu'il y en avait eu quelques bons coups. Il n'y a pas juste du mauvais. Mais je ne suis pas embarqué dans un délire de psychédélique. Voyons. Tu restes dans le vrai monde, là. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire comme vous puis moi, ça, là. Mais toujours à côté de la traque. Hé, là, pendant la... Lui, il avait prédit la dure de man de la victoire de Trump. C'est une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants. Il est en train de la combattre. Ça fait deux semaines qu'il joue au golf. Quelle cabale de cannibales qui est en train de combattre? Pendant que les Américains sont en train de crever par milliers à chaque jour, le monsieur jouait au golf. Il n'était pas en train de combattre une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, là. Mais ça, c'est ce que Alex Cossette-Trudel racontait. C'est un peu gênant. J'espère que vous êtes gênés maintenant que Trump est parti. J'ai hâte de voir qu'il y a une, comment ça va plonger, mon chum. Parce que c'est lui qui l'a créé avec Vladimir Poutine, ce concept-là. Puis ça le faisait rire, en plus, parce qu'il se foutait de la gueule de tout le monde. Et les dernières folies que ces gens-là ont sorties puis qu'Alex Cossette-Trudel a répétées, j'espère que vous êtes gênés. Mais lui, on ne lui demande jamais des comptes. Ses abonnés, ils ne lui demandent jamais des comptes. Ben non, ils ne sont pas équipés intellectuellement pour demander des comptes non plus. Il vient de piéger les démocrates avec des enveloppes, tu sais, pour les bulletins de vote par courrier. Il les a piégés, selon Alex Cossette-Trudel, le grand druide du Moyen-Âge. Il les a piégés avec des enveloppes aux nanoparticules. Ça ne se peut pas. C'est ça qui se raconte, ce monde-là. C'est une gêne. C'est un embarrassment pour le Québec. C'est une gêne pour le Québec. Puis c'est Alex Cossette-Trudel qui a commencé sur les réseaux sociaux à répéter les âneries de Donald Trump que la pandémie, c'était une fake news puis une fumisterie. Puis qu'il n'y en avait pas que toute l'huile. Il est allé plus loin encore avec ce Cossette-Trudel parce qu'il a vu que ça mordait à son âme son au mois de mars. « Ah non, c'est fake. Toutes les statistiques sont fakes. Les hôpitaux sont vides. Ça ne meurt pas. On a tous manipulé les statistiques. » Ce monde-là n'a aucune gêne pour raconter n'importe quoi. Aucune. C'est fake. Ah là, c'était tellement fake. Là, maintenant, on a l'hydrochloroxyne pour venir guérir. Bien là, si c'était fake, pourquoi tu as besoin de l'hydrochloroxyne? C'est fake. Anyway, pourquoi tu as parlé de l'hydrochloroxyne, Alexis? C'est fake. Ça n'existe pas. Donc, pourquoi avoir mis autant d'énergie à vendre l'hydrochloroxyne comme tu l'as fait? Si c'était fake, pourquoi vendre l'hydrochloroxyne et dire que l'hydrochloroxyne, ça va tout guérir? Guérir quoi? Quelque chose de fake? Just au mois de mars. Après ça, il a continué. Il dit, moi, j'en mettrais sur mes taux. Je n'ai pas peur de ça, de la COVID. C'est une petite grippette de rien. Là, on est rendu le 23 novembre. Ça meurt partout. Les hôpitaux sont pleins partout. Tout le monde est encore en confinement. Des emplois perdus par dizaines de millions par mois. Mais selon Alexis Cossette-Trudel, le grand druide du Moyen-Âge, qui raconte à ses abonnés qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, je pense que là, tu te retrouves dans le Moyen-Âge carrément que tout ça, c'est fake. On est le 23 novembre 2020. Toute une fake-rie, mon chum. Toute une fake-rie. Moi, j'en ai connu personnellement qui sont morts. Wow. Toute une fake-rie. Tu vas dire ça aux 1,5 millions de terriens qui sont décédés jusqu'à présent puis leur famille. C'est une fake-rie. C'est pas vrai. Ils sont pas morts. Ils vont ressusciter. C'était juste une joke. C'était pour faire tomber Trump. Trump est tombé, là, ils vont tous revenir à la vie. C'est une joke. C'est gênant. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un te remette à ta place. Il n'y a personne qui a le courage de le faire, sauf moi. Moi, j'ai perdu des milliers d'abonnés depuis que j'ai remis les pendules à l'heure avec Alex Cossette-Trudel, mais moi, je suis pas là pour avoir des abonnés puis avoir le plus d'abonnés puis le plus de vues. Moi, je suis là pour être juste en paix avec moi-même puis être capable de m'exprimer publiquement. Puis ceux qui m'écoutent, tant mieux. Puis ceux qui m'écoutent pas, ça me dérange absolument pas que vous soyez pas là. Mais au moins, je suis capable de vous expliquer que tout ça, c'était du n'importe quoi. Puis il n'y a pas grand monde qui a le courage de faire ça parce qu'habituellement, les gens marchent la queue entre les deux jambes devant du monde comme ça. Ils se sentent intimidés. Ou ils ont peur d'être jugés puis ils ont peur de perdre des abonnés ou de se faire avoir des pouces en bas. Moi, il n'y a rien qui me dérange parce que je fais ça quand même en prenant ça avec un grain de sel. Ce que je fais. c'est pas plus important que quoi que ce soit d'autre. Mais, j'ai besoin de vous raconter la vérité. Parce qu'il n'y a personne qui vous raconte la vérité. Spécialement sur YouTube, tu racontes à peu près n'importe quoi. Malheureusement, il y a des gens qui racontent à peu près n'importe quoi. Donc, j'ai hâte de le voir entendre. Je ne sais pas s'il va donner, s'il y a ses abonnés, il va demander « Hé, Alexis, pourtant tu nous avais dit qu'ils les avaient piégés, les démocrates, avec des enveloppes aux nanoparticules. Puis, c'est pas toi qui nous avais dit qu'ils étaient en train de combattre une cabale de cannibales? Comment ça fait qu'ils jouent au golf, là, depuis deux semaines? C'est-tu comme ça qu'on combat la cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, en jouant au golf? Ouah! Je ne sais pas. Je vous reviens, les cousins, on va parler de Sarkozy. Apparemment, le procès pour corruption est suspendu parce que l'autre, il n'a pas l'air en forme puis il a l'air malade. Donc, on a suspendu le procès. On va aller voir ça ensemble après. Sarkozy.